pourquoi la haine envers les autres ethnies dites moi partagez faites moi monter le mercure il ya des choses que j'ai envie de dire je ne vous sens pas ceux qui sont contre le tribalisme partagez faites monter le mercure faites monter le mercure ceux qui sont contre le tribalisme sauf si tu ne partage pas ce direct ça veut dire que tu es tribal ça c'est ça c'est clair ça y'a même pas à dire tu es là tu me suis tu partage pas ce direct c'est que aux actes tribal ou lingo lingo tzabongo comprenez c'est de ça qu'il s'agit si demain une autre ethnie est victime je me lèverai oui je vais me lever pour défendre tu insultes les bébés tu vas me croiser sur ton chemin tu insultes les bâtéqué tu vas me croiser sur ton chemin tu es tu insultes n'importe quelle ethnie du congo tu me croisera sur ton chemin c'est de ça qui s'agit il n'y a pas qu'une ethnie qui est au dessus de toutes les ethnies au congo il n'y en a pas ça n'existe pas on trouve les intellectuels partout dans toutes les ethnies on trouve les hommes intelligents dans toutes les ethnies on trouve les hommes sages dans toutes les ethnies on trouve les femmes sages dans toutes les ethnies on trouve aussi les mauvais dans toutes les ethnies c'est de ça qu'il s'agit c'est de ça qu'il s'agit mes chers amis mes chers compatriotes oui c'est inacceptable le langage que cette sœur a tenu et je vois quand même il y a des gens qui ont le le toupé de 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 la supporter de de faire des directs pour la défendre que c'est normal ce qu'elle a dit de toutes les façons c'était une façon de veiller les gens trouvent des excuses qui ne tiennent même pas debout les gens trouvent des excuses qui ne tiennent même pas debout vous les laris là vous êtes des traîtres vous les laris là vous êtes comme si vous êtes comme ça à à cause de vous ah bon donc tout le malheur des congolais c'est les laris nous sommes tous je dis bien y compris moi nous sommes tous responsables de ce que nous vivons aujourd'hui au congo bras à vie nous sommes tous responsables les responsabilités sont partagées dans le gouvernement de sasoula mais il ya tout le monde là bas il ya les batecs il ya les laris il ya les mboshi il ya les il ya tout le monde tout le monde est là bas tout le monde est là bas mais le premier ministre l'est qui il n'est pas vili dites moi dites moi le premier ministre est vili j'aurais bien voulu que cette soeur là commence d'abord par interpeller ses parents vili qui détruisent le pays avec le régime c'est ce que j'aurais voulu mes chers amis mais moi j'ai j'ai interpellé mes propres frères ici non mes propres frères à moi même je les ai dénoncé ici ceux qui me suivent ceux qui me suivent depuis depuis des années ils savent moi j'ai dénoncé tout le monde ici même mes propres frères à moi même je les ai dénoncé ici sur les réseaux sociaux tout le monde a acclamé tout le monde a acclamé quand je dénonce sasou tout le monde a acclamé maintenant quand on vient pour vous dénoncer pour vous indexer excusez pour vous indexer parce que vous avez mal fait vous avez tenu des propos qui ne des propos tribaux vous ne voulez pas qu'on vous honor le pasteur là il se prend pour qui je ne me prends pour rien je ne suis rien je ne suis qu'un individu un simple citoyen congolais mais qui a le courage de dénoncer c'est tout je ne suis pas le chef de la diaspora je ne suis pas le chef d'une d'un groupe je ne suis pas le chef c'est pas moi le chef seulement Dieu m'a donné le courage de dénoncer ce qu'il y a à dénoncer c'est pourquoi je dénonce c'est pourquoi je dénonce le mal se trouve partout même au sein de notre diaspora moi je ne comprends pas lorsqu'on veut indexer quelqu'un au sein de la diaspora oh voilà il a changé de son objectif donc l'objectif ce n'est plus sasou quoi on vous a dit que quand on est dans le combat là on vous a dit que quand on combat le régime de sasou donc on ne doit plus regarder les antivaleurs au sein de notre diaspora donc on doit laisser la il y a des choses que nous reprochons au régime de Brazzaville mais nous-mêmes nous ne devons pas les répéter ou bien les appliquer c'est de ça qu'il s'agit mes chers amis mes chers compatriotes hein on accuse le régime de voler la richesse du Congo s'enrichir de façon illicite et en même temps on trouve au sein de notre diaspora des voleurs de cagnottes qui s'enrichissent des cagnottes au Congo Brazzaville on fait des prisonniers au sein de notre diaspora également il y a des prisonniers d'opinion des gens qui ne peuvent pas mettre un commentaire pour soutenir qui que ce soit des gens qui ne peuvent même pas c'est-à-dire dès que tu essaies tu es menacé dès que tu essaies on va te taper dès que tu essaies tu vas voir ce qu'on va te faire bon entre le régime de Brazzaville et certains comportements au sein de la diaspora il n'y a pas de différence il n'y a pas de différence mes chers amis il n'y a pas de différence il n'y a pas de différence donc comme nous c'est la diaspora voilà nous c'est la diaspora donc nous on peut se permettre quoi nous on peut se permettre on peut taper les gens on peut on peut voler les téléphones des gens on peut dérober les cagnottes non c'est normal ça fait partie de la lutte non si c'est cette lutte là moi vous ne me trouverez pas dedans je préfère faire mon chemin seul que de faire le chemin avec des voyous avec des voleurs des cagnottes avec des tribals non 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 je marchais pour vous même si je préfère rester seul je préfère rester seul oui je préfère rester seul je préfère rester seul faites votre marche continuez votre lutte dans des vols de cagnottes continuez votre lutte dans le tribalisme continuez votre lutte à indexer les ethnies continuez votre lutte comme ça vous allez rester là des années et des années et des années jusqu'à ce que Christelle va devenir président de la république oui Christelle va devenir président de la république restez là dans votre tribalisme restez là à intimider à menacer les gens il était temps mes chers amis depuis 5 ans notre diaspora est en train de tutuber notre diaspora est en train de t'égiverser ça fait plus de 5 ans même il y a des gens qui ont fait de la diaspora leur propriété ils ont cru que c'était l'héritage laissé par leurs parents alors que leurs parents ils n'ont rien laissé ils leur ont rien laissé comme héritage même pas comment dirais-je un mètre carré de terrain rien et ils veulent prendre la diaspora comme leur héritage c'est de ça qu'il s'agit mes chers amis mes chers compatriotes donc quand le pasteur il sort pour parler c'est en connaissance de cause je ne viens pas oh non il s'attaque maintenant la diaspora il est en mission croyez ce que vous voulez croire je m'en bats les steaks qualifiez-moi comme vous voulez que je suis un faux pasteur que je suis en mission que je suis un infiltré qualifiez-moi comme vous voulez je m'en bats les steaks ça ne me fait ni chaud ni froid je dors tranquillement je mange tranquillement d'ailleurs j'ai de la petit comme il n'y en a pas passez votre temps à m'insulter passez votre temps à me traiter c'est un infiltré c'est un étranger voilà encore un autre problème c'est un étranger c'est un ceci c'est un cela ce n'est pas un omazalaï hé ça ne me fait ni chaud ni froid je mange tranquillement j'ai de l'appétit et je dors peinardement je dors comme un bébé le matin je prends mon petit est-ce que je vous calcule même je vous calcule même pas je ne vous calcule même pas parce que je sais que vous êtes des esprits tordus je ne vous calcule même pas quelqu'un m'a dit oh non mais Mbassman c'est ton petit tu peux l'encadrer tu peux lui donner des conseils hé quel petit quelqu'un quelqu'un qui a au moins 7 gosses parce que ça m'a dit t'es un peu plus ta moune n'a n'a n de d'en ne dit bien que ce que c'est le colis ça s'est donc mais et tu as les droits les gens tu ne peux pas redresser ça, tu ne peux pas redresser ça, quand tu vas chercher à redresser, toi-même tu vas te blesser, toi-même tu vas te blesser, moi je n'ai pas envie de me faire blesser par un arbre qui est déjà tordu, l'arbre est déjà tordu, vous allez me dire moi donc c'est moi, même Jésus lui-même quand il est venu sur la terre, il n'a pas guéri tous les malades, Jésus lui-même il n'a pas guéri tous les malades, ceux qui méritent d'être encadrés, qui méritent nos prières, ils vont le mériter, mais ceux qui ne le méritent pas, ils ne le méritent pas, Jésus a refusé de faire des miracles dans une ville, il a refusé d'y dire là-bas je ne fais pas de miracles, vous pensez qu'on prie pour tout le monde, regardez, il y a des prières, lorsque tu ouvres ta bouche pour sortir le nom d'une personne, prier pour cette personne-là, ta prière même, c'est-à-dire, ça retourne contre toi-même, comme une malédiction, je vous dis la vérité, Dieu a dit à Samuel, quand ce seras-tu de prier pour Saül, je l'ai déjà rejeté, il y a des gens que Dieu a déjà rejeté, on ne prie pas pour tout le monde, il faut avoir le discernement, ayez le discernement, on ne prie pas pour tout le monde, il faut prier seulement pour lui, Dieu va le changer, il faut prier seulement, on ne prie pas pour tout le monde, l'autre là, comment il s'appelle, Samuel, c'est un prophète, un prophète de Dieu, il passait son temps à prier pour Saül, parce que Saül, c'était déjà un arbre tordu, Saül était un arbre déjà tordu, il s'inclinait devant les faux dieux là-bas, et Samuel priait, il priait Seigneur, délivre Saül, Seigneur, sauve Saül, Seigneur, s'il te plaît pour Saül, Dieu est venu le dire, Dieu le tape à l'épaule comme ça, il fait comme ça, regarde, Dieu dit, hé, quand cesseras-tu de prier pour Saül ? Ayez le discernement, ayez le discernement, suivez l'esprit, ayez l'écoute de l'esprit de Dieu, ayez l'écoute de l'esprit de Dieu, ne priez pas par sentiment, parce que la Bible dit, priez, non, tu as le Saint-Esprit qui te guide, qui te dirige, il va te dire, il faut prier pour ça, il va se dire, non, ça là, ça ne sert même pas de prier, c'est un cas perdu déjà, c'est un cas perdu, sinon Dieu n'allait pas dire à Samuel d'arrêter de prier pour Saül, c'est Dieu lui-même qui dit à Samuel, il dit, arrête de prier pour Saül, parce que lui-là, je l'ai rejeté, donc il y a des gens, quand tu constates, qui sont déjà tordus, qui ont des esprits tordus, il faut les laisser comme ça, il faut les laisser comme ça, il faut les laisser comme ça, sinon, ça va te créer, toi-même, des problèmes, tu auras des problèmes toi-même, tu auras des problèmes toi-même, sa malédiction va retomber sur toi, ses problèmes vont retomber sur toi, vous comprenez, c'est la Bible, c'est la parole, que tu l'acceptes ou pas, c'est de ça qu'il s'agit, c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, vous comprenez mes chers amis, mes chers compatriotes, donc, aujourd'hui, on incrimine, les larilles, bon, dites-moi, moi je vais bien comprendre, je sais, que tous les Congolais souffrent, ça je le sais, mais la région, qui a reçu, où il y a eu beaucoup de crimes, où il y a eu même, ce qu'on appelle, le génocide, mais c'est le bon, c'est le sud, mes chers amis, dites-moi, il y a déjà eu la guerre, dans le nord, moi je suis nordiste, moi là, je suis nordiste, dites-moi, combien de guerres, y a-t-il eu dans, dans le nord, combien de guerres, à chaque fois, qu'on parle de la guerre, c'est dans le poule, à chaque fois, qu'on parle de guerre, c'est dans le poule, bon, maintenant, non, mais franchement, moi ça me choque, les crimes, qu'on a commis, dans le poule, dans le sud, on n'a jamais commis ça, nulle part ailleurs, au Congo, nulle part ailleurs, au Congo, donc, nos frères, du poule, ils ont tellement mal, ils sont tellement, affligés, ils sont tellement, choqués, ils sont traumatisés, à chaque fois, lorsque, il y a les élections, nos frères du sud, ils ont peur déjà, ah, on viendra encore, nous tuer ici, ah, on viendra encore, nous tuer ici, ils n'ont pas sommeil, bientôt, quand il y aura élection, on ne sait pas, qu'est-ce qu'on va encore préparer, dans le poule, c'est toujours dans le poule, où on prépare, c'est toujours dans le poule, où on tue, dites-moi, montrez-moi, une seule région, dans le nord, où il y a eu des guerres, où il y a eu des guerres, où on a pilé les enfants, dans les mortiers, où on a tué les gens, on a violé les femmes, on a violé les mamans, les enfants étaient là, on était en train de violer leurs parents, devant eux, on prend ta femme, on viole ta femme, devant toi, ça se passe où ? Dans le poule, ça se passe où ? Dans le poule, et toi, tu te lèves, sans vergogne, et tu viens de dire, que non, vous les gens du poule là, vous êtes des traîtres, vous avez pris, un étranger, voilà encore la xénophobie, mais quand j'étais avec eux, je n'étais pas étranger, quand j'étais avec eux, je n'étais pas étranger, non, 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 vous avez pris un étranger, un étranger, c'est un étranger, qui vous commande, et le seul boyé bâti, ce qui boyé bâti, je suis le chef de personne, je suis un simple citoyen, je le répète, un simple citoyen congolais, qui dénonce, ce qui ne marche pas, on vous a dit, que lorsque, l'objectif de Sassou, donc on oublie, tout ce qui se passe, autour de nous, mais si on oublie, tout ce qui se passe, devant nous, on ne pourra pas avancer, on ne pourra pas avancer, on va avancer comment ? Donc, tu es dans une voiture, ok, ton objectif, c'est d'atteindre, par exemple, disons, la ville de Bordeaux, tu es dans une voiture, tu dois aller à Bordeaux, donc lorsque, un pneu, a un problème, tu ne dois pas traiter ça, dites-moi, lorsque une portière, ne se ferme pas, tu vas t'arrêter, pour réparer, lorsque il y a une panne, tu vas t'arrêter, pour réparer la panne, avant de continuer, ton chemin jusqu'à Bordeaux, la diaspora, c'est comme une voiture, qui est en train d'aller, vers un objectif, l'objectif, c'est de changer les choses, au Congo, Brazzaville, mais lorsque, cette diaspora là, elle est en panne, il faut la réparer, c'est de ça qu'il s'agit, il faut la réparer, personne n'est intouchable, au sein de la diaspora, je dis bien, personne, n'est intouchable, au sein de la diaspora, que, que tu sois, je ne sais pas qui, que tu t'appelles, je ne sais pas, criant du métro, que tu t'appelles, personne n'est intouchable, au sein de la diaspora, oui, mais moi, j'avais dénoncé ici, déjà Rostel Bakwa, Rostel Bakwa là, qu'aujourd'hui, les gens sont en train de dire, que non, voilà, il est le chef maintenant, je ne suis pas le chef, Rostel Bakwa, moi, je l'ai déjà dénoncé ici, sur les réseaux sociaux, demandez à Rostel, il va vous dire, quelqu'un dit, ton filtre là, est grave, vous comprenez, mes chers amis, c'est de ça qu'il s'agit, lorsqu'on constate, quelque chose, au sein de notre diaspora, il faut aussi dénoncer, on n'est pas des saints, on n'est pas des saints, mes chers amis, j'ai vu des mamans, je ne sais pas si je peux retrouver des images, j'ai vu des mamans, qui ont réagi, des mamans comme, Zoé la Congolaise, qui encore, il y a encore une autre maman là, qui avait, je voudrais ici, saluer, Zoé, mère Zoé la Congolaise, combien même qu'on a eu des divergences, dans l'affaire de Guy Brice Parfait, qu'on est là, avec mère Zoé la Congolaise, mais c'est une maman de bon cœur, mère Zoé la Congolaise, que vous voyez là, mère Zoé la Congolaise, elle et moi, tout soit naté, tout, mais on a eu des divergences, des simples divergences, par rapport à l'affaire Paco, eux, ils étaient, eux, ils ne voulaient pas qu'on enterre, ils étaient là-bas, dans leur groupe là-bas, mère Zoé la Congolaise était là-bas, moi, j'étais, pour qu'on enterre, et en même temps, on cherche la vérité, mais mère Zoé la Congolaise là, je vais vous faire une révélation, quelqu'un m'a envoyé sa vidéo, j'ai vu, je vais vous faire une révélation, de mère Zoé la Congolaise, Zoé Mouboyo, mère Zoé Mouboyo, à deux reprises déjà, elle a acheté des jouets, à mes enfants, en Noël, pendant les fêtes de Noël, mère Zoé la Congolaise, elle a acheté, elle est larie, elle est larie, à deux reprises, mère Zoé la Congolaise, je ne peux jamais oublier ça, mais ce n'est pas parce que, on n'a pas eu les mêmes divergences, dans l'affaire Paco, moi, je veux commencer à l'insulter, ou bien, je veux commencer à la menacer, jamais, je ne l'ai jamais manqué du respect, je ne l'ai jamais insulté, mais pourtant, elle était là-bas, avec l'ambassment, elle était là-bas, avec l'ambassment, cette femme-là, je veux toujours la respecter, quelque soit comme moi, mes chers amis, apprenons, à nous respecter, même quand, on ne partage pas, la même opinion, même quand, on a des divergences, c'est normal, c'est la démocratie, c'est comme ça, cela ne doit pas, faire de nous, des ennemis, si moi, je rencontre, mère Zoé, la congolaise, mère Zoé Muboyo, si je la rencontre, dans la rue, donc je vais dire, que je ne vais pas la saluer, parce qu'elle, elle était du côté d'ambassment, non, jamais, jamais, je vais la saluer, si elle, elle refuse, mes salutations, là, ce n'est pas grave, mais, moi, si je la vois, je veux la saluer, avec tout le respect, avec de l'estime, et avec de la considération, vous comprenez, mes chers amis, mes chers compatriotes, c'est de ça qu'il s'agit, donc, vous comprenez par là, que, nous avons, au sein, de notre diaspora, c'est-à-dire, des parasites, qu'il faut, absolument, éradiquer, oui, il y a des parasites, qu'il faut, éradiquer, carrément, et moi, je dis, tant que cette soeur, ne va pas, présenter des excuses, en tout cas, ne la lâchez pas, oui, oui, ne la lâchez pas, il doit présenter des excuses, publiques, elle a insulté publiquement, elle doit présenter des excuses publiques, c'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça qu'il s'agit, comprenez, mes chers amis, mes chers compatriotes, mais, moi, quand je viens, quand je défends, le poule, je ne défends pas le poule, je défends le poule, parce que je me dis, qu'il y a des Congolais, qui sont là-bas, ce sont des Congolais, qui sont là-bas, ce sont des humains, qui sont là-bas, moi, je suis humaniste, si ça se passe aussi, comment on appelle ça, à Makua, je veux, je vais défendre, si ça se passe à Wando, je vais défendre, si ça se passe à Wesso, je viendrai, je vais parler, je vais défendre, quand je me suis levé, pour défendre, madame Nathalie Kolela, je ne connaissais même pas son ethnie, moi, je pensais même qu'elle était Larry, 100%, alors qu'elle a un côté Villy, madame Nathalie Kolela, a un côté Villy, je ne cherche pas à savoir, quand quelqu'un est victime, je ne cherche pas à savoir, comment on appelle son ethnie, ça m'importe peu, vos histoires d'ethnie, je ne suis pas dedans, vos histoires de Mboshi, je ne suis pas dedans, vos histoires de Larry, je ne suis pas dedans, vos histoires de Batteke, je ne suis pas dedans, les Batbembe, je ne suis pas dedans, moi, je suis dans les Congolais, j'estime qu'on est tous des Congolais, le reste là, je ne calcule pas, je ne suis même pas là, insultez-moi comme vous voulez, traitez-moi de tout, je m'en fous et perdument, ça ne change pas ma détermination, ça ne changera pas ma détermination, je reste moi-même, je reste tel que je suis, au contraire, vous me donnez de la force, oui, vous me donnez de la détermination, moi, je suis un homme déterminé, moi, je ne lâche pas le morceau, vous avez vu, avec l'affaire Parfait-Colela, non ? Est-ce que j'ai lâché le morceau, avec l'affaire Parfait-Colela, pendant dix mois, je me suis battu, pour défendre la vérité, pour défendre la justice, pour défendre la dignité, l'honneur, pour défendre la mémoire, de Guy Bruce Parfait-Colela, pendant dix mois, qui me donnait le salaire ? Dites-moi, qui me donnait le salaire, pendant dix mois, là ? Même madame Nathalie Colela, elle-même, que je défendais, me donnait-elle des salaires ? Est-ce qu'elle m'appelait, chaque fin du mois, pour dire, parce que, comme tu me défends, chaque fin du mois, je te donne ça ? J'ai vu, pour la première fois, madame Nathalie Colela, je l'ai vu, le jour du procès, à Bobigny, le premier jour du procès, c'est là où je l'ai vu, c'est là où on a échangé, on a parlé, alors que ça faisait déjà, dix mois, que j'étais en train, de la défendre, sans connaître son écrit, et je ne savais pas, je vais vous faire, une révélation, et c'est un ami, qui m'a rappelé ça, j'ai connu, une fille, à pointe noire, avec qui je sentais, s'appeler, Scola, je l'aimais tellement, mes chers amis, je ne savais pas, que Scola, avec madame Nathalie Colela, sont des parents, directs, proches, je ne savais même pas, c'est Alain, qui va me le rappeler, Alain va me dire, mais toi, tu ne connais pas, madame Colela, je ne la connais pas, elle me dit, mais à pointe noire, la joie du Congo, et tout ça, il commence à me rappeler, les souvenirs, mais Scola, que tu aimais là, tu te rappelles, de Scola, que tu aimais, là, je vous parle, des années 90, je vous parle, des années 90, et quand, je fais, la révélation, à madame Nathalie Colela, c'est, juste, quand je fais, des révélations, à madame Nathalie Colela, c'est, c'est, c'est juste, le jour, comment on appelle, la veille, je crois, de l'entérément, c'est la veille, de l'entérément, c'est, à la veille, de l'entérément, que je fais, la révélation, à madame Colela, je lui dis, maman, est-ce que tu sais, est-ce que tu connais, Scola, et tout, j'ai appelé, mon ami, là, en vidéoconférence, et c'est lui, qui explique, l'histoire, à tout le monde, qui était là, mais le pasteur, c'était le copain, de Scola, malheureusement, elle est déjà décédée, paix à son âme, vous voyez comment, le monde est petit, vous voyez comment, le monde est petit, et donc, mes chers amis, mes chers compatriotes, nous devions comprendre, nous devons comprendre que, notre pays, a besoin, de vivre ensemble, arrêtons, de nous indexer, les mochi, les balari, les bateke, les bapounou, les babé, arrêtons, de nous indexer, comme ça, c'est ça, qu'on appelle, le tribalisme, c'est ça, qu'on appelle, le tribalisme, le tribalisme, c'est quoi, lorsque tu indexes une autre, de telle éthique, c'est ça, le tribalisme, oh non, que les laris viennent ici, venez ici, venez m'expliquer, vous les laris là, venez ici, quel courage, parce que, toi, t'es qui, toi, t'es qui, pour interpeller les laris, toi, t'es qui, tu représentes qui, au sein de cette diaspora, madame, dis-moi, tu représentes qui, au sein de cette diaspora, c'est pas le fait, d'aller, prendre tes seins, l'exposer, au bristol, là-bas, qui veut dire que, vraiment, tu es devenu, je ne sais pas, ça a changé quoi, depuis que tu as pris tes seins, tu as exposé là, c'est devenu quoi, dis-moi, ça se fait toujours là, au pouvoir, ça se fait toujours là, au pouvoir, tu es de ça qu'il s'agit, on va prendre les appels, oui, allô, oui, vous voulez intervenir, ah, oui, oui, tu as la parole, on t'écoute, allô, on t'écoute, vas-y, oui, pasteur Mazalaï, le général Vadou, enchanté, le général Vadou, tu as la parole, l'homme de 59 esprits Congo, amen, 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 mon frère, oui, au moment, il y a un niveau de commun, les gens, ils parlent trop, parce que les gens ne connaissent pas l'histoire de notre pays, qu'est-ce qui s'est passé en 91, pour faire chuter Sassou, le premier, qui a mis Sassou Kawa, c'était Bokamba Yangouma, c'est Mboshi, c'est l'homme du nord, voilà, c'est Bokamba Yangouma, qui s'est levé, qui a dit aux travailleurs, ne partez pas au travail, voilà, parce qu'il était le président syndicaliste, congolais, et quand il s'est sorti menacer, Bokamba Yangouma vient se réfugier à Bacongo, à Mafuta, c'est mis Longo, pour la protection, c'est là où le Bacongo, c'est mis debout, pour combattre Sassou, pour protéger Bokamba Yangouma, aujourd'hui, les gens ne connaissent pas l'histoire de notre pays, pour Nabamboula, en 91, ils avaient quel âge, vraiment, c'est d'abord ça, parce que pour parler de Congo, il faut aussi avoir des références, il ne faut pas parler de Congo de 2000, mais de 99, tu ne connais pas, tout ce que tu fais, c'est des injures, le tribalisme, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a à voir entre le corps, le Dibis Parfait, Konella, elle n'est pas Congo, vraiment, tout le monde, tout le Congo a pleuré, Dibis Parfait, Konella, qui n'a pas pleuré, Dibis Parfait, il y a des gens au nord qui ont pleuré, aujourd'hui, on sait que c'est le système Sassou qui tue les gens, dans ce système, il y a les Mabiala, il y a les Mbouba, il y a tout le monde, il y a tout le monde, aujourd'hui, si nous voulons condamner les actes, il faut condamner au moins Sassou et son système, l'association des malfaiteurs, des gangs, des gens qui continuent à nous tuer, mais pourquoi ça fait mal quand un Numa Zalaï vient parler du problème du cours, pourquoi ça dérange les gens, pourquoi vous voulez juger Numa Zalaï par rapport à son père, franchement, est-ce que ce que son père a fait, c'est Numa Zalaï, mais soyons des humains, essayons de refraîcher, c'est triste, soyons des humains, essayons de refraîcher, aujourd'hui, la dame, si elle vient parler du Congo, Bichikongo, il porte des injures, sur Bichikongo, venez me regarder, qui va le regarder, franchement, parce que quand tu parles du Bichikongo, qui le connaît sur le Bichikongo, parce qu'on se connaît, on a déjà fait le Congo ensemble, avec elle, mais parce que c'est quoi, ces gens-là, leurs problèmes, c'est qu'il faut que le Bichikongo se mette debout, pour sacrifier le Bichikongo, pour que ça supporte, nous allons mettre les mains dans la pâte, nous tous, le Congo nous appartient, appartient au village, appartient à toutes les écrits du Bras-A-Vie, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas s'asseoir un matin, et tu vois des gens, qui rèvent de mots dans leur maison, en train de faire des vidéos, les Bichikongo, c'est de truite, les Bichikongo comme ça, les Bichikongo comme ça, nous avons eu un président, élu démocratiquement, Baka Lissouba, lesquels qui ont trahi Baka Lissouba, les gens viennent nous dire, lesquels qui ont trahi Baka Lissouba, Les mairies mardées sont là. Et Fatima Biala, qui était ministre de la Défense, il est là, à l'époque de l'Esoba. Mais les gens doivent se souvenir. Si on va juger les gens qui ont trahi, lesquels qui ont trahi le pouvoir qui était élu démocratique, qu'on avait voté, on partait en démocratie. Mais les gens doivent quand même comprendre. Aujourd'hui, sur l'affaire Guy-Brice, parfait, qu'on est là. Mais pourquoi nous venons le docteur Billéco qui nous a mené le corps ? Voilà. Parce que le docteur, c'est lui qui devait constater qu'est-ce qui nous va pas ? Voilà. C'est lui qui est devenu qui est là, il 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 est là. Mais on a laissé Billéco partir pour foutre la merde entre nous ici-là. Est-ce que c'est normal ? Vraiment. On est parti, nous. Le Ngo de Kinnamba, qu'est-ce qu'on n'a pas dit ? On nous a traité, avec le Ngo de, comment on l'appelle ? Le Ngo de Kinnamba. On nous traite de quoi ? On nous traite de tout. Parce qu'une fois que je suis pas d'accord avec toi, je suis devenu infiltré. Une fois que je ne suis pas d'accord, je suis infiltré. Une fois que je ne suis pas d'accord avec toi, je ne me suis pas, je suis infiltré. Une fois que comme ça, on m'a donné l'argent. Mais quand je me suis mis à crier, si matin, midi, soir, parler de l'idji et d'avance, je n'étais pas infiltré. Voilà. Il n'y a que comme ça. Pour discaliser les gens, il n'y a que des compagnes contre le Bici-Congo. L'autre, midi, soir, c'est tout ce qu'ils font. Ils croient qu'ils peuvent mettre les gens facilement. Facilement. Dans le mensonge, ils pensent que le peuple va le manipuler dans le mensonge. Il n'y a pas de mots. 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 C'est où ? C'est quoi cette affaire, papa ? C'est quoi cette affaire ? Nous avons perdu un grand leader qu'on a pleuré, nous tous, ce matin, midi, soir. Mais pour toi, Lucas Féritier, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Ça profite à qui ? C'est pas à Sassou ? Bien sûr. Ça profite à Sassou. Mais dans l'histoire de Bacongo, les laris, tout ça, ça vient faire quoi, là ? Franchement. Sur le cadavre de Guy Brice-Far, ça vient faire quoi ? On est traite, c'est des laris. Les fondus, c'est des laris. Ça vient faire quoi, là ? Parce qu'aujourd'hui, on a eu un président démocratique, élu démocratiquement. C'était pas calé, Souba. On a signé où ? Lesquels ils ont trahi ? Les gens qui ont trahi, nous ont prouvé qu'ils ont trahi, ils sont au pouvoir jusqu'aujourd'hui. Est-ce que le ministre nous parlons d'abord de l'histoire de Tisthèque-Tagaya ? Ils ont fait URD après c'était apparenté. Tisthèque-Tagaya était là. Voilà. Si nous ne mettons pas l'unité, mon frère, nous ne pouvons pas caler. Ça va continuer. Continuez. Ça a souvent continué à nous chicoter. Aujourd'hui, Ayessa a crié au effort pour nous dire que moi, on a oublié Ayessa, on a oublié Billéco. C'est les autres qui payent. Vraiment. Qui payent, qui sont filpondés tous les jours dans le mensonge. Ça qui va lui mignoter, il va dire que moi, il y a un mot, il va dire qu'il n'y a pas parfaite qu'on est là. Il va dire qu'il n'y a pas pour que je salive. Ils veulent manipuler ce peuple là qui est au Congo de mon sens. Ce qui va fabriquer, va fabriquer dans la salle de mon compte. Il y a 75 000. Il y a un numéro et un téléphone dans la salle. Il va dire qu'il n'y a pas de la ville pour que je salive. C'est ça leur but. Je suis rentré dans tout ça quand j'avais 17 ans. Je suis allé en exil avec Kolela Bernard Père. J'ai fait des prisons pour me faire des choses. Et je suis un facilitateur des accords de paix dans le pool. Je suis allé avec les Matangoi. Les Mungu Mungu. Les Mungu Anza. Les Matangoi. Le général Mokoti. C'était pour aller faire sortir le pasteur pour faire la paix. Et on avait reçu ces missions et on l'avait fait. C'était par les ordres de Bernard Kolela parce qu'on est en exil. Il fallait qu'on revienne au pays. Mon frère, je connais l'histoire du pays. Je n'ai pas le temps d'en vouloir une personne qui pense créer ses buzzes sur Internet. Donc quand les gens parlent des gens, il faut qu'ils apprennent l'histoire avant de parler de quelqu'un. Tu verras, demain, ils vont dire oui, oh oui, comme ça, comme ça. Tu es des pipos. Vraiment. Tu es des pipos. Aujourd'hui, c'est le pasteur Israël. Pourquoi tu parles avec lui ? Pourquoi il cite ton nom ? Pourquoi comme ça ? Tu vas me donner les ordres, moi, à mon âge. Vraiment. Qu'est-ce que pasteur Israël m'a fait ? Franchement. Quand vous me mélangez, vous m'accusez avec lui, qu'on a pris 9000 euros, qu'on nous a remis. Et puis, Inoka nous a apporté les preuves, les preuves, les images, les images et le Western Union qu'on a reçu les 9000 euros. À chaque fois, c'est ça. Quand tu veux le disqualifier, les gens, c'est ce qu'ils ont fait à la place de Paris. Ils ont mis tous nos doyels à terre comme ça. Maintenant, leur problème, c'est quoi ? Ils ont propagandé dans le monde. Ils ont mis les pieds, ils ont mis les lois, ils ont mis les caricatures, ils ont mis les lettres, ils ont mis les mots. Comme la cité, ils ont mis les mots dans le monde. Ils ont mis les mots. Après, on a changé voie. Après, on a changé voie. Parce que depuis Tabango, il ne faut pas que le Bichikongo existe, mais les gens confondent. Les derniers jours de sa vie, qui disparaît le colère, c'est lui qui m'avait appelé Moussikongo. Bakouri. On a créé un groupe pour qu'on a donné le nom Bichikongo. C'est ce groupe qui crée des problèmes parce que nous avons donné des dons au Congo. le 25 novembre, le 25 décembre, on a passé 7 euros pour les locaux. Les mamans ont cotisé, chaque maman cotisé 50 euros à chacun. Et le 25 novembre, on a fait avec aussi la tue, le mot de Bichikongo. On a donné les tristes. C'est ça qui amène la jalousie. Que la jalousie, il n'y a rien. La haine et la jalousie. Tu vois une personne qui vient parler de Bichikongo qu'on ne connaît même pas. On n'a jamais fait le combat avec elle. C'est triste. Papa, tout ce que je te demande, pasteur, sois un homme. On connaît la diversaire. La diversaire, c'est qui ? C'est Sasso. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, on a condamné Zidane parce qu'il a pris ça pour des têtes. Mais on n'a pas condamné Materazzi qui est injuré. Qui est injuré ? Pourquoi Materazzi est injuré ? Pourquoi il est injuré ? Vous injuriez les gens, vous traitez les gens de tout, vous allez vous cacher derrière le corps de Kibri parfaite qu'on a fait ça. Mais les gens doivent apprendre à respecter les gens. Nous sommes des pères de famille. Moi, mon premier fils, il a fait six ans. Parce que, en conclusion, tout soit ni pétro. tu as discuté pétro. Sassou est affaibli à Kominashouka, Yamakamodaye. Restons des braves. Restons des hommes. Le Congo a besoin des braves. Le Congo n'a plus besoin de gens qui racontent que tu es pipo. Aujourd'hui, ce qui te commande à plat, c'est parce que Sassou nous a entraînés dans ces bêtises. parce que Sassou nous a amené le mensonge, le tribalisme bien assis. Il y a des mouchis aujourd'hui qui souffrent. Il y a des mouchis qui souffrent. Il y a des mouchis C'est pas les laris, c'est des mouchis. On leur a fait ça dans son le coup n'est pas mouchis. Donc papa, tout ça la moutou mouko tout est lémane. Tout dit que ma kamouana restons unis. Tout est l'objectif c'est qui ? C'est Sassou. Les Congolais souffrent mon frère. Ils ont besoin de nous. Tout à fait. Dinge ta yaka yara. On est ensemble frère. On est ensemble. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup mon général. Voilà mes chers amis, mes chers compatriotes, c'était le général Vadou. Celui qui a l'habitude de faire les audios. Bichikongo, Bichikongo, l'homme de 59 esprits. Hein ? Mais ça c'est qui qui m'envoie une invitation là ? Ah non. Je ne peux pas accepter. Vous comprenez mes chers amis, mes chers compatriotes ? Voilà. Et donc mes chers amis, mes chers compatriotes, si nous revenons sur ce que le général était en train de dire, il y a quelqu'un qui a dit toi tu veux parler et tout ça, toi mais ce que ton père a eu à faire et tout et tout. Mes chers amis, chacun chacun est responsable de ses actes. Voilà. Lui, il est lui. Lui, il est lui. Ce n'est pas moi. Est-ce que vous comprenez ? Lui, c'est lui. Ce n'est pas moi. Chacun assume ses actes. Chacun assume ses responsabilités. Chacun assume ses responsabilités. C'est de ça qu'il s'agit. Ceux qui disent que nous avons reçu les 9000 euros, apportez-nous seulement les preuves. C'est tout. C'est tout ce qu'on cherche. Si c'était par Westen qu'on avait reçu, si c'était par Monegram, publiez ça. Si c'était par RIA, publiez ça. Si vous étiez là au moment où on nous donnait les 9000 euros, ça veut dire que vous avez les images, publiez les images. Nous avons dit que nous avons enterré Guy Brice Parfait Colléla. On vous a montré les images. Nous avons dit que la veuve Nathalie Colléla a remporté la victoire dans tous les procès offerés au tribunal de Gobini, auprès du juge des référés. Elle a remporté la victoire là-bas. Nous vous avons présenté les documents. le procès de comment on appelle ça le procès de comment on appelle ça de la plainte qu'on a déposée au Bervillier. Là encore, la veuve a remporté la victoire. On vous a présenté les documents et ça ne vous a pas plu. vous vous êtes acharné sur le cadavre de Guy Brice Parfait Colléla. Même le jour de son enteurement. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, ils sont en train de signaler le direct. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, ils sont en train de signaler le direct, s'il vous plaît. Mettez les cœurs et partagez encore, partagez encore, mettez les cœurs, le direct est menacé. oui mais ils sont en train de signaler le direct, mettez beaucoup de cœurs, mettez beaucoup de cœurs, le direct est signalé. Vous comprenez mes chers amis, même le jour, le jour de l'enteurement, on a encore un autre appel. Oui, allô, allô, bonsoir. Oui, diminue là-bas, diminue là-bas, sinon il y aura des échos. Oui, 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 c'est le goût de Kim Kimbo, c'est le goût de Kim Kimbo. OK, tu as la parole mon frère, on t'écoute. Bonsoir, pasteur, bonsoir, pasteur. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Oui, je voulais intervenir un peu sur ton direct. Vas-y, on t'écoute là déjà, on t'écoute. Oui, alors bonsoir à tout ce qui nous regarde et bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez le direct de pasteur Noumazalai, même si vous ne l'aimez pas, mais c'est un congolais, c'est un être humain. Amen. Voilà, alors sur le sujet effectivement d'aujourd'hui, c'est cet esprit de tribalisme, cet esprit de division, cet esprit d'appartenance ethnique qui a fait que, ou qui fait qu'aujourd'hui qu'on puisse continuer à souffrir. Oui. Parce que je vous regardais très bien depuis les événements de 59, si nous prenons l'exemple des événements de 59, qu'est-ce qui a fait que le congolais va va les mêmes problèmes sont arrivés du sort de l'analyse de 59, les mêmes problèmes nous ont rejoints, vous n'avez pas dit la même maladie, nous ont rejoints en 93. En 93. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est pourquoi les causes, comme on dit souvent, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et aujourd'hui, si nous souffrons, aujourd'hui, si le système diable de la ville continue à nous faire souffrir, c'est parce que, tout simplement, on est divisé. Ce n'est même pas un problème de lari, ni un problème de vilain, ni un problème de mochi. Parce qu'aujourd'hui, si tu parles à Talangaï, Talangaï n'est pas plus beau que Bakongo. Voilà. Et pourtant, Talangaï est soi-disant le fief de Fassou. Voilà. Voyez-vous ? Donc, les gens, quand ils n'ont pas d'argument, quand ils n'ont rien à dire, ils doivent s'asseoir chez eux, s'occuper de leur famille, au lieu de venir divertir les Congolais qui souffrent. Franchement. Aujourd'hui, il y a une urgence dans notre pays. Exactement. Nous nous battons ici pour reconstruire l'unité de notre pays. Tout à fait. comme nous a dit le président qui brille sauf qu'on a dans son lit de mort. Voyez-vous ? Nous, quand on s'est levé ici, que ce soit toi, que ce soit moi, le Ngo de Kishembo, que ce soit le Ngo de Kindamba, que ce soit, je peux même citer les noms de tout ce monde-là, que ce soit le Faye, que ce soit le docteur Pandi, que ce soit nous tous, quand on s'est levé ici, pour parler de parfaits qu'on est là. Qui connaissait même la vève ? Qui connaissait même la vève ? Personne. Personne ne connaissait tout ce monde-là. Mais on le sait, on l'avait fait dans l'amour que nous avons, que l'on avait sur le président qui a fait qu'on est là. Tout à fait. C'est parce qu'on n'avait pas aimé la manière ou on n'avait pas apprécié la manière qu'on la traite ou la manière qu'il est mort. Exactement. C'est pourquoi on s'est levé tous, on s'est indigné ici. Je pense que, comme a dit le général Vadu tout à l'heure, c'est tous les pays qui a pleuré, tout le pays qui a pleuré qui brûle ça fait qu'on est là. Exactement. Qui brûle ça fait qu'on est là n'était pas un candidat qui est de l'arrêt aujourd'hui où les gens cherchent à le ressusciter pour venir continuer encore le combat. Vraiment. Les gens continuent à salir même sa mémoire. Regardez la mésocité que nous avons. et qui parlent du mal de... S'il ne faut pas parler de Cléville, comme a fait notre soeur N'Gulu, je ne sais pas, N'Gulu, Louemba, je ne sais pas quoi, on ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. Est-ce qu'elle, quand elle est partie, voire elle est partie copiner, par exemple, avec le frère qui est en prison aujourd'hui, comment elle s'appelle, au commissarissa, est-ce que c'est toutes les villes qui étaient parties là-bas ? Vraiment. Ce n'est pas tous les... Donc, il faut appeler ce par-cha, ce par-cha. Je veux dire à tout le monde ici, moi, personnellement, j'ai connu Lidhi à travers le général Vadou. C'est le général Vadou, le fait que je me promène avec lui, c'est lui, on était ensemble un jour, il était tenté de discuter avec Nathalie, c'est là où j'ai connu... Non, Lidhi, plutôt. C'est là où j'ai connu Lidhi. Et moi, pourtant, je suis du poule, 100% mais, mais, jusqu'à la mort de Parfait Colina, je n'avais jamais vu Parfait Colina. Je n'avais jamais vu Parfait Colina. Jamais. Ouais. Donc, ce n'est pas Motosok à Vandiga Boyaïo, non, les Nari, les Moshi, les Vili, les Bémé, les Cési. Non, on ne va pas s'en sortir. Au jour d'aujourd'hui, le Congo est dans le coma. Voilà. On est en train de chercher comment ressusciter le Congo. Tout à fait. C'est pourquoi nous, moi, je pense que peut-être comme ils écoutent les audios qu'on fait où on dit le Bici Congo et pourtant, on avait expliqué l'affaire du Bici Congo. Bici Congo, c'est tout le Congo en général qu'on parle. On s'adresse à tous les Congolaises, toutes les Congolaises et tous les Congolais. Voilà. De toute sa carte en général. Tout à fait. On ne s'adresse pas qu'on ne s'adresse pas qu'au Lari, on ne s'adresse pas qu'au Moshi, on ne s'adresse pas qu'au Philippe, on s'adresse à tout le monde. Tout à fait. Parce que c'est nous tous qui souffrons. Exactement. Regardez-là le train. Le train qui vient de derrière au Congo, c'est un train de Lari. Voilà. Ce n'est pas un train des Congolais. Voilà. Aujourd'hui, l'eau potable manque dans notre pays. Est-ce que ça manque seulement chez le Lari ou ça manque seulement à la Nette, ça manque dans tout le Congo? Partout. On n'a pas une électricité stable au Congo. Est-ce que ça manque seulement chez le Moshi ou ça manque seulement chez le Lari? Ça manque partout. Donc, il faut parler de vrais problèmes. Nous n'avons plus l'éducation. Les écoles sont détruites. Au lieu de parler de vrais problèmes, on vient de l'extérieur. Franchement. C'est de n'importe quoi. Oui. Donc, on ne doit pas perdre du temps dans ce genre de problème. Aujourd'hui, nous voulons que tous les Congolais et les Congolais puissent se réunir pour que nous puissions dégager. Mais c'est Sassou qui nous fait souffrir. C'est lui le problème. Le problème, c'est Sassou. Si réellement, si réellement, eux, ils veulent que Sassou puisse partir, qu'ils arrêtent de divertir les gens dans le problème technique. Voilà. Ou bien c'est eux qui font le jeu de Sassou ici. Voilà. Ou bien c'est eux qui font le jeu de Sassou. Ils n'ont qu'à nous dire ça. Parce que là, on ne comprend plus rien. C'est eux qui font le jeu de Sassou ici. Voilà. Quand on veut appeler les Congolais pour qu'on puisse s'asseoir, peut-être le problème parce que nous, on a parlé de M. Mbukadja Modeste pour essayer de rassembler tout le monde. C'est là où on a commencé à nous attaquer. Oui. Mais ce n'est pas normal. Et je veux profiter de dire ça ici. Nous, on a appelé le doyen Mbukadja Modeste parce que le doyen Mbukadja Modeste, on s'est dit, il est parmi les doyens ici sur la place de Paris. qui connaît la politique, on l'a appelé en tant que grand frère, qu'il puisse nous ressembler tous, qu'on puisse se servir de lui comme un homme afin que nous puissions arriver au Combo. C'est aussi clair que ça. Qu'on arrête divertir les gens ici, qu'on a mis de Renaud, ici, ça ne nous a rien donné. Même elle, la soeur Louemba qui est partie devant Pristone, elle a fait la légitation là-bas, ça serait encore au pouvoir. Voilà. Donc, le passeur Mbukadja Modeste, je veux profiter de dire ceci encore, je vais chuter par là. Oui, vas-y. Quand les gens s'embrouillent, quand les gens vont se battre quelque part, si c'est deux bimbés, il faut chercher d'abord à connaître pourquoi les deux bimbés là s'est battus. Voilà. Ne cessez pas un excès, ne cessez pas mélanger tous les bimbés. Voilà. S'il y a deux laris qui s'est battus, ne profitez pas sur un sujet donné pour que vous puissiez mélanger tous les laris au lieu de chercher à connaître pourquoi ils s'est battus. Franchement. Voilà. Donc, dans tout Paris ici, il n'y a que lui qui avait un problème avec les gens pour qu'on puisse s'arrêter sur lui. Si les gens sont partis sur le bac ou les gens ont attaqué deux ou une personne, les gens doivent leur poser des questions pour quoi il n'y a que vous. Voilà. Voilà. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc, nous nous profitons sur ce cette richesse que nous avons aujourd'hui, ces armes que nous avons qui est Internet pour que nous puissions faire passer les messages là-dedans, conscientiser les Congolais, conscientiser nos soeurs congolaises pour que nous puissions tous ensemble aller reconstruire le pays, rebâtir notre pays comme était à l'ancien temps, comme le Congo des années 80. Soyez unis. C'est dans l'unité que nous allons faire. Amen. Voilà. Nous devons arrêter avec l'histoire. Désormais, celui qui va parler de Mboshi, celui qui va parler de Larry, celui qui va parler de Bende, de Zili, on va le chercher ici sur la planche de Paris. Voilà. Il va nous croiser sur son chemin. Voilà. Voilà. On a plus besoin de division dans notre pays. Ingeta, Ingeta, soyez bénis. Merci. Merci, merci. Merci beaucoup, mon frère. Que Dieu te bénisse. Voilà. Mes chers amis, mes chers compatriotes, c'était Filature qui venait de finir sa brillante intervention que j'apprécie d'ailleurs. Merci beaucoup, Filature, pour ton intervention. Merci aussi au général Vadou pour ton intervention si brillante. Alors, mes chers amis, mes chers compatriotes, il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux comme quoi, on avait bloqué le convoi du président Guy-Brice Parfait-Colela. Je vais éclaircir et je vais chuter par là. Je vais prendre d'abord cet appel-là. Oui, allô ? Oui, bonsoir. Tu veux intervenir ? Ok, d'accord. Voilà, je mets le haut-parleur, quelqu'un qui va intervenir, il va se présenter et puis voilà. Présente-toi et puis tu peux parler, mon frère. Oui, merci beaucoup. Bonsoir à toutes mes sœurs congolaises, bonsoir à tous mes frères congolais de par le monde. Je suis Mouta Loukayazou. Franchement, ce soir, j'interviens mais avec beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions parce que j'entends des messages vraiment, je peux dire, merveilleux. ça tourne autour de la paix, ça tourne autour de l'unité. Il faut savoir que ce que je pense toujours, les congolais contrôlent le système politique, le tribalisme au Congo réellement n'existe pas. Parce que si vous regardez aujourd'hui les événements qu'on a connus au Congo, si le tribalisme réellement existait, peu importe les raisons, les Willy Mansanga n'allaient pas combattre du côté du Nord. Aujourd'hui, M. Sassou qui est devenu champion du monde, champion kogolais du tribalisme, car il en a fait un fonds de commerce. Si les maris le prennent en France, ils ont le fonds de commerce, c'est l'immigration. Je crois que Sassou l'a bien compris que le tribalisme peut lui apporter beaucoup de choses car un peuple divisé, c'est un peuple qui ne peut pas penser la même chose. Mais quand vous regardez M. Sassou, si le tribalisme existait, il n'allait pas prendre une femme du Sud. Quoi que l'on juge cette femme. Vous voyez ? Et je pense qu'aujourd'hui, la vision du Congo doit être une vision dans l'union. Car nous, depuis enfant, quand on partait à l'école, vous disiez toujours, l'union fait la force. Et c'est dans l'union qu'on a toujours vécu. quand vous prenez l'exemple d'Opango avec Yulu, voilà un exemple aussi riche. Lorsque Yulu tombe, les gens décident de mettre Yulu en prison, on propose à Opango d'être président. Mais Opango lui a dit, non, moi je veux être avec mon président. De qui parle-t-il à cet instant-là ? Il parle de Yulu. Il veut être avec son président. Opango et l'homme du Nord. C'est pour cela, aujourd'hui, mon peuple, le peuple que j'aime beaucoup, ce peuple congolais, ne doit pas céder au tribalisme. Le peuple congolais doit aller de l'avant. Nous autres, nous sommes un exemple. Moi, j'ai grandi à Nikalou en face du lycée de Thomas Saint-Claire. Je l'ai vu naître, ce lycée. Le jour où j'ai voulu quitter le Congo parce que je me disais, j'étais tellement cherché dans ce pays-là, je me suis dit, je dois passer par le Nord. Et Dieu m'a inspiré de passer par Nikalou et je suis allé voir un frère qui était devenu soldat. Et pourtant, il est du Nord. Il m'a dit, « Yaya, quand il y a des gens qui étaient, nos amis, comment ? Il y a des gens qui étaient. Il y a des gens qui étaient. Vous voyez ? Et le jour où le 18 décembre, quand je me suis retrouvé dans ce circuit de la mort, là où il y avait les cobras, mais qui me sauve, moi ? Mais c'est un frère du Nord qui me regarde dans les yeux et qui dit, « Oh, mes frères n'ont gagné, l'ouké, où ça n'est qu'une ? » Il a demandé à son autre frère qui était armé pour l'exailler. Vous voyez ? Donc, aujourd'hui, on ne peut pas parler du tribalisme au Congo entre nous, les peuples. Le tribalisme dont nous souffrons, Sassou l'a inventé, il sait pourquoi Sassou l'a inventé. Le tribalisme, aujourd'hui, c'est une histoire de Sassou Nguesso. Même lui-même, Sassou Nguesso, il étudiait où ? Il étudiait en Mbunda. Il étudiait en Mbunda. Donc, à cette époque-là, le tribalisme n'existait pas. Les Congolais ont changé, mais c'est les mêmes Congolais qu'on a jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez ? Et aujourd'hui, quand on nous souffre, moi, j'ai vu des mamans qui me le disent, qui ont parfait qu'on est décédé, qui ont pleuré. C'est les moments du nord. Même moi qui vous parle, je n'étais pas d'accord avec les idées de parfait Kolela, politiquement parlant. Mais le jour où il est décédé, sachant que c'est un fils du pays qui est mort, je me suis dit non. Là, non. Là, c'est trop. Ce n'est pas parce que je suis du sud. Non. C'est une être humain qui est tombée. C'est pourquoi nous, nous devons être des modèles. Parce que, mon frère, nous sommes en France. Ne vous en faites pas. Ceux qui sont qui nous regardent, nous écoutent. C'est pourquoi nous devons repartir vers des bases de la paix. Tout ce que nous avons connu, ce n'est pas grave. Les failles, mon an, tout ça, il y a des contradictions. Revenons à la base. Revenons à la base au Mbongi pour prendre un nouveau départ. Parce que, mes frères et soeurs, vous savez, la plupart des jeunes, nous, on s'amuse. On passe du temps comme ça à discourir, à se chamailler. Mais il y a certains qui commencent à voir déjà 2026 examen au cicatère. 2026 examen au cicatère. Vous voyez, aujourd'hui, au pool, est-ce qu'on a déjà choisi un leader ? Il n'y en a pas. On y a rien, il n'y en a pas. Personne, il n'y en a pas. Et qu'est-ce que nous allons faire subitement ? 2026 va arriver. on va se dire, maintenant, allons-y. Non ! Pour faire une longue distance, il faut commencer par faire le premier pas. Moi, c'est ce que j'ai pu demander aux Congolais. Regardez, nous sommes la seule communauté qui n'est pas organisée. Moi, je suis allé dans plusieurs pays d'Afrique. J'ai vécu dans plusieurs pays d'Afrique. Mais il est rare de voir les Congolais dans une sorte de communauté avec une association où ils sont unis. Jamais, jamais. Pourquoi ? Et pourtant, on est un petit peuple. Voyez, Sassou, c'est le symbole de la division. Sassou, c'est le symbole du mal. Nous devons reconnaître ça. Pas les Moshi. Parce que les Moshi, ce n'est pas 100%. Sassou, quand vous allez à Simbapel, mais les jeunes souffrent comme un filou. Quand vous allez en Gamakoso, mais les jeunes souffrent comme un filou. Voyez, c'est pour cela que nous devons être unis. Ça veut dire que nos pensées, nous devons changer nos pensées. Parce que si nous ne changeons pas nos pensées, nous n'allons pas avancer. Voyez, arrêtons cet esprit de haine et de rancune. Non, non, non. Personne n'est qu'à le faire pour preuve. Nous tous, nous sommes à l'étranger. Maintenant, ceux qui pensent qu'ils sont libres peuvent travailler avec Sassou, qui n'ont qu'à rentrer au Congo maintenant ? C'est tout. Voyez, qui rentre au Congo ? Mais je pense que nous tous, nous sommes dans le même bateau. Nous sommes dans le même Titanic. C'est pourquoi moi, je demande à tous mes frères, à toutes mes sœurs, et moi, en premier, je vous demande vraiment, je vous demande pardon. Si vraiment mes propos, si autrefois, j'ai des propos qui n'ont pas été cohérents, je vous demande pardon. Je veux qu'on avance, qu'on aille de l'avant. Les Fais, Monana, Pato, Numazala, General Vadou, qu'on se retrouve là, Tata Bakoua, Rostel, qu'on se retrouve, Rabal Samo, Rabal, c'est-à-dire Rabal, là où il y a des gens, il y a toujours des problèmes. Mais on peut régler nos problèmes, à nous. On va avancer. Fai, Monana, quel plaisir tu vas trouver si le Pato de Numazala meurt aujourd'hui ? Pato de Numazala, quel plaisir vas-tu trouver si Fai, Monana meurt aujourd'hui ? Aucun plaisir ! Aucun plaisir ! Regarde aujourd'hui, nous tous, on entend parler de Parfait Kohlela. Mais si Parfait Kohlela pouvait faire intervenir son esprit, il va vous dire non, mais on va avancer ou faire avancer. Parce que lui, il a accompli sa mission comme je l'ai dit hier. Il a fini sa mission. Qui sommes-nous pour les juger ? Qui sommes-nous pour les juger ? Qui est parmi nous ? Qui est parfait ici parmi nous ? Nous tous on est des défauts ! Voyez ! Allons de l'avant ! Allons de l'avant ! Revenons au commencement des choses ! Qu'on s'assoit ! Ce n'est pas une honte de te demander pardon ! Tu peux envoyer un message à ton frère, mon frère, me donnez-moi cette histoire-là terminée et on avance ensemble ! On est deux humains ! Voilà ! On est deux humains ! Voilà ! Pour moi, du fait qu'on est intérêt parfait qu'on est là, je pense que nous allons reprendre le chemin. Moi, je viens d'arriver dans ce milieu-là. Ça fait 20 ans que je vais en France mais c'est la première fois que je fais compte un peu le milieu de mes frères en France. Voyez ! Aujourd'hui, on est des passages, mon frère ! On est des passages ! Tout à fait ! Moi, ça me fait répétir qu'on se retrouve ! C'est comme ce que je disais hier ! Moi, le jour où j'ai pu intervenir quand notre sœur Mireille la fille n'a voulu traisser Fahel Monana contre les ninjas. Moi, je ne connaissais pas Fahel Monana à cette époque-là ! Je ne le connaissais même pas ! Mais j'intervenais autant que congolais ! Je me disais non ! Tu ne peux pas créer une guerre entre les congolais ! Non ! Voyez ! Donc vraiment ! Merci beaucoup ! Merci ! Soyons des humains ! Merci ! Pensons à l'avenir de notre pays ! Merci pour ton intervention ! Merci beaucoup ! Merci que Dieu te bénisse ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Merci ! Alors, mes chers amis, pour chuter, j'ai deux vidéos que je vais vous montrer. D'abord, tout à l'heure, je vous parlais de la sœur Zoé Muboyo qu'on appelait Zoé, mère la congolaise. Tout à l'heure, je vous disais que voilà, c'est une maman qui s'est occupée à deux reprises des jouets de mes enfants à moi. Je vais vous présenter cette femme-là. Oui ! Mais pourtant, on a eu des divergences dans l'affaire Guy-Brice Parfait collée là. Voilà ! Mais ce n'est pas pour autant que je veux me mettre à l'insulter. Ce n'est pas pour autant que je veux me mettre à la menacer. Non ! Je dois la respecter. Je vais vous la présenter et en même temps, on va écouter son message. Attendez, je vais mettre le volume. C'est Mère Zoé la congolaise qui est là. attendez d'abord. C'est Mère Zoé la congolaise C'est Mère Zoé la congolaise c'est Mère Zoé la congolaise C'est-à-dire non on va Pan-Africanist on sous qui Pan-African ou Pan-Africanist mendele-yepi qu'on va Pan-Africanist basala capo et yo osso yako sala direct na lopoto osso lopano lopoto bonjour il a arrêté d'abord de m'appeler il faut acheter une parcelle c'est déjà les marques nous sommes pleinement de savoir que cela lecı leclerc 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 il faut acheter une parcelle vers le pont de joe et on m'avait refusé d'acheter cette parcelle là parce que j'étais pas l'arri du 2 ou l'obé les sous ou l'obac à l'issue sur la vidéo à la j'avais des copines larry je voulais même pas à prendre cette longue la 3 quand vous les voyez là c'est des vrais tribals des vrais très détriment jamais je ne pourrais jamais parler ce patron là donc du coup moi j'étais dans dans ton live en ce temps là avant même le confinement je sais que j'avais fait un poste personne ne vous oblige à parler larry il y avait eu même beaucoup de gens qui avaient même réagi et maman est ce que dans le Congo Brazzaville c'est normal que le Congo Brazzaville c'est normal que tu n'en traites parce que la majorité bête que bête que mingui bête que bête mingui donc quand bête que bête mingui tu vois, vous allez toujours trouver des traites c'est ça le problème ah, on en pote aussi ah, on en pote aussi m'angeké truffe c'est ça le problème parce que ici on est non-gros aussi mais grâce grâce à nous m'angeké simba na bête que bête mingui mais l'air que vanille ma manifestation ah ouah libéré, libéré moukoko et libéré au commis salissa nous on est des tribats c'est vrai ça il y a combien de filles qui vont marcher pour dire libéré moukoko libéré libéré au commis salissa il y a combien de filles la majorité ce n'est pas de l'air tu vois dans les manifs là pour crier et quand la diaspora l'air va que salam la manif quand elle ne vient plus ça se voit que ben n'a pas l'air mais pas ce qu'elle fait hum bête que tribale bête que tribale si bête que vanille tribale moi je crois que les vrais pacificateurs les vrais pacificateurs n'y bête parce que pourquoi je dis ça parce que c'est bête si bête vanille qui va tribale je crois bêtezola quand elle a fait la manifestation libéré moukoko libéré au commis parce que ça c'est des gens qui nous ont tués au commis salisa vannife na 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 franc 400 hum moukoko n'était pas moukoko n'était pas le ministre de la défense l'eba gousa bombardé moukoko bête vietke matribaliste nan fassil bête kou fouaka pa ké u fouaka kamem awa betke bal libéré moukoko au commis salisa libéré par exemple, si tu n'as pas peur pour lui, je n'ai pas peur pour toi, il n'est pas peur, de te sentirte et d'avoir vieur. comment tu peux venir indexer c'est-à-dire c'est parce que tu t'es levé un jour comme ça puisque tu ne ASIN je l'ai généralisé le news tu n'as pas eu besoin de vous que ce papa a choisi le news avant le moins le plus la famille faire coucée Sous-titrage ST' 501 Encore, renseigne-toi bien. Ce que j'ai fait pour être noire, c'est maintenant qu'il y a des filles de façon gay. Il y a des filles de façon gay. Il y a des filles de façon gay. Depuis toujours. Est-ce qu'il y a un problème ? Encore une fille qui est venu, c'est à dire que c'est la fille. C'est une fille qui est en train de se faire des filles. Elle est en train de se faire des filles. Elle est en train de se faire des filles. À plus de même, elle est en train de se faire des filles. C'est comme ça, maman. C'est une fille qui m'a dit, je n'ai pas honte de dire mon âge, je suis née en 59. J'ai fait mon école maternelle là-bas à Félix-Tchikaya, parce qu'on habitait au camp Nazaré, vers la plage, j'ai fait mon concours pour passer en 6e à Luangili. J'ai eu plein de copines filies, les Bioka, la famille Bueka Mouzaba, donc moi là, que tu vois là, même les potes nègres qui sont ici à Paris, moi pour la première fois, j'ai des livres là, j'aimerais bien gagner, j'ai des livres là, j'aimerais bien gagner, j'ai des livres là, j'aimerais bien gagner, voilà mes chers amis, mes chers compatriotes, je voulais juste montrer un livre, je vais aller rapidement pour aller vers la fin, je voulais montrer un livre pour conseiller à notre soeur de lire ce livre là, parce que c'est un livre qui est très important, parfois il faut lire, il y a des livres, il faut lire, vous comprenez ? Quand on lit, on est cultivé, les gens qui ne lisent pas ne sont pas cultivés. C'est un livre là, c'est un livre à Kendrick, je ne sais pas, c'est Yagilab Talanaka, la 150, je crois, Fona Sebo. Yai, Kendrick, Yai, tome 1, les chroniques de Pointe-Noire, tome 2. Hein, les chroniques de Pointe-Noire par Kendrick, voilà, tome 2, et puis tome 3, voilà. Mes chers amis, mes chers compatriotes, c'est la soeur Zoé Mouboyo, elle est Larry, je vous ai dit que c'est elle qui s'est occupé de mes enfants, pendant deux fêtes de Noël, cette femme que je viens de vous montrer là, pendant deux fêtes de Noël, elle a acheté des jouets à mes enfants, à mes trois enfants, cette femme que vous voyez là. Mais elle n'avait pas regardé que je suis du Nord, elle n'avait pas regardé que non, je suis un Noumazalai, ou bien je suis je ne sais pas quoi, non, elle a vu seulement que c'est un Congolais. « Ah papa, c'est la fête, hein, c'est la fête de Noël, je vais acheter les jouets à tes enfants. » Elle a pris l'argent, elle a donné, il faut acheter les jouets aux enfants, cette femme-là que vous voyez là. Elle-même, elle ne l'a jamais dit, je ne sais pas si elle a déjà dit ça chez les gens là-bas, mais moi je le dis pour montrer que il y a des gens qui sont bons, il y a des belles âmes. Il y a des belles âmes. Nous devons apprendre à nous respecter, c'est très important. Et effectivement elle a raison, ici sur la place de Paris, il y a plus de Larry, il y a plus les gens du sudiste que nous les gens du Nord, on n'est pas nombreux ici. Ça c'est vrai. Les sapeurs, les grands sapeurs, quand on parle de Norba de Paris. Tiens, Larry c'est un sudiste. Après on a respecté les gens. Quand on parle de Soni Lagoutensi, je pense lui aussi il est du sud, si je ne me trompe pas. Si je me suis trompé, qu'on cite les grands intellectuels là souvent, ils sortent de là-bas. Il faut le dire, ce sont nos frères congolais. Il faut le dire clairement, mes chers amis, mes chers compatriotes. Voilà. Donc nous interpellons ici, je voudrais parler, j'ai voulu parler du lien qu'a cette grâce avec Kiki. Elle était, je crois, c'est elle qui a eu à gérer le forum de l'argent de Kiki, ici sur la place de Paris. Ça, je ne veux pas rentrer dans les détails. Son lien avec Okomi Salissa, je ne veux pas rentrer dans les détails, vous-même vous le savez. Je vais passer là rapidement. Parce que si je veux rentrer dans les détails là, ça va être grave, ça va être catastrophique. Ça va être catastrophique. Si je veux rentrer dans les détails de grâce ou le mât, ça va être catastrophique. Et vous le savez très bien et je sais bien le faire. Je sais bien le faire. Oui, oui. Voilà. Bref, nous appelons, nous bannissons le tribalisme au sein de notre diaspora. Et même dans notre pays, il faut bannir le tribalisme. Arrêtons de nous indexer. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit mes chers amis. Alors, je vais montrer, excusez-moi, la deuxième vidéo. Et puis, je vais terminer par là. Je vais terminer par là. Elle est où cette vidéo là? Toc, 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 toc. Je vais montrer, il y a une vidéo qui circule là. Là, je vais montrer pour terminer, pour chuter avec ça. Tu es où là? Voilà. Ça y est là, j'ai trouvé ça. Je vais terminer avec cette vidéo là. Cette vidéo est en train de circuler sur les réseaux sociaux. Comme quoi, le cortège a été bloqué. Je vous laisse d'abord observer cette vidéo là. Regardez, écoutez cette vidéo là. Écoutez aussi ce que cette sœur est en train de dire. Comme quoi, le cortège est bloqué. Ça, c'est le cortège de Guy Brice Parfait-Colela. Voilà. Là, nous sommes à la maison funéraire de Villepeinte. Voilà. Écoutez très bien la sœur là. Et puis, je vais développer. Cette vidéo là est en train de circuler comme quoi, il y a eu une notification que le cortège a été bloqué. ça va nous faire un pic. La voiture là où? Il y a eu un coup d'animation. Il y a eu un coup d'animation. Il y a eu un coup de animation. Il y a eu un coup d'animation. Il y a eu un coup d'animation. Il y a eu un coup d'animation. Donc, vous allez remarquer cette vidéo. là, est en train de circuler sur les réseaux sociaux, comme quoi, je vais aller rapidement pour ne pas trop retarder. Voilà. Pour ne pas trop retarder. C'est un peu loin. Je pense qu'il y a encore 4 minutes là. Je vais aller rapidement vers la fin. Cette vidéo là, quand vous la suivez là, mes chers amis, vous entendez ça, tu es en train de dire que non, on a bloqué le convoi. Il y a eu une notification pour bloquer le convoi. Mes chers amis, quand il y a une, ici nous sommes en France. Vous comprenez? Nous sommes en France, nous ne sommes pas à Brazzaville. Quand il y a une notification là, pour bloquer le convoi, la police va exécuter. Il y a des gens aussi qui sont tellement bêtes qu'ils ne comprennent pas. La police va exécuter s'il y avait une notification pour bloquer le convoi de Guy Brice Parfait-Colela, une notification venant de la justice et surtout de la cour d'appel. Mais on n'allait pas enterrer ce jour là. S'il y avait une notification pour bloquer le convoi, le convoi là allait repartir à la morgue. Le corps allait repartir à la morgue. Il n'y a jamais eu. Sinon, publiez-nous la notification qui demandait le blocage du convoi. Vous n'en avez pas. Les Congolais ont l'habitude de suivre les rumeurs. Voilà. Ça, on appelle ça les rumeurs. Ça, c'est les gens qui parlent. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé réellement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un huissier de justice qui n'était pas venu pour bloquer le convoi. Il était venu pour notifier l'appel auprès de la veuve. Ce n'était pas pour bloquer le convoi. Elle, c'était une femme, elle est venue accompagner des policiers, bien évidemment, pour notifier non, elle n'était pas accompagnée des policiers. Elle était venue toute seule avec son équipe. Ils étaient, je crois, il y avait deux blancs comme ça. Les policiers étaient là sur place pour assurer la sécurité. Vous comprenez, mes chers amis ? Et qu'est-ce que les Lydis ont fait ? Ce sont les Lydis qui ont commencé à appeler les gens pour dire que non, le convoi est arrêté. Les Lydis avec l'embasman ou le convoi est arrêté, ou non, on a même chassé notre usier de justice, on l'a même menacé. On n'a menacé personne. On n'a menacé personne. Personne n'a été menacé. La police était là. Toi, tu vas menacer quelqu'un ou même tu vas taper quelqu'un, la police va te laisser partir comme ça. La police était là. Quand les gens, ce sont les gens qui commençaient à dire que non, on dirait qu'on veut bloquer le convoi. Quand le lussier de justice est venu, on dirait qu'on veut... Et il y a un jeune, il y a un jeune parmi nous, c'est lui qui a dit, en tout cas, on ne va pas bloquer le convoi, sauf si vous nous montrez le papier. Sinon, nous tous, nous irons en prison. C'est ce que le jeune avait dit. Il a dit, si c'est comme ça, nous tous, on ira en prison. Montrez-nous le document. Il y avait juste un papier, le papier qu'on appelle l'appel qu'ils avaient fait. Donc, pendant que nous étions en train de faire la cérémonie, il y avait un procès à la cour d'appel de Paris. Il y avait un procès là-bas. Donc, Lydie, Mille-Pieds et Gloria se sont acharnés sur le corps de Gibres Parfait-Coléla jusqu'à le jour de l'entournement. Donc, pendant qu'on est en train d'organiser la cérémonie, il y avait le procès. Et le procès, quand le procès a pris fin, le juge, le premier président de la cour d'appel a donné raison à la veuve. J'ai publié sur ma page la décision de justice. Donc, vous, au lieu de suivre ce que la justice française dit, non, les gens suivent les rumeurs, les manipulations de Mbassmann. Oh, regardez, la vérité, rien que la vérité. Voilà, la vidéo, la prouve que non, on avait bloqué le convoi. On a bloqué le convoi où? Dites-moi, où on a bloqué le convoi? Le convoi de Gibres Parfait-Coléla n'a jamais été bloqué. En aucun cas. Et s'il y avait une notification de justice qui bloquait le convoi, le convoi allait repartir. Le corps de Gibres Parfait-Coléla allait repartir à la morgue. Mais, il n'y en avait rien du tout. Et ça encore, c'est de la manipulation. Vous êtes des sorciers. Vous êtes des sorciers. Qui vous a dit que une fois que Gibres Parfait-Coléla est enterré et l'affaire est finie? Qui vous a dit ça? Mais l'affaire encore au pénal, ce n'est pas fini. Mais l'affaire qui est au pénal, le juge d'instruction qu'il a obtenu, ce n'est pas vous qui l'avez obtenu. C'est Nathalie Colléla qui a obtenu le juge d'instruction. C'est elle qui a payé les 1500 euros auprès du greffe pour obtenir le juge d'instruction qui a même condamné Gloria. Il y a même eu une condamnation. Il y a eu une condamnation. Vous voulez que je puisse vous lire la condamnation en question? Peut-être qu'il y a des gens qui ont des difficultés pour lire. je ne sais pas. Ça y est là. La condamnation, elle est là. Condamnant Mme Gloria Colléla au dépens d'appel, la condamnant a payé à Nathalie Colléla la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme Nathalie Colléla a dit non, je ne peux pas faire payer à ma fille 2500 euros. C'est ce qu'elle a dit. La décision de juste liser, ça c'est le droit. C'est ça qui est le droit. Ce n'est pas du vacarme là que vous êtes en train de voir que cet individu est en train de faire sur les réseaux sociaux. Ça c'est du vacarme. Ça j'appelle ça du vacarme. C'est du tohu-boi. Vous comprenez mes chers amis, mes chers compatriotes. C'est du tohu-boi. Donc, en conclusion, le jeu de Guy Brice Parfait Colléla n'a jamais été n'a jamais été voilà, ils sont en train de signaler encore mon direct. N'a jamais été bloqué. Jamais. en aucun cas. Jamais. Si vous publiez ce document au-yo UCF de justice à l'époque qui n'a pas bloqué le convoi. Si vous publiez ce document c'est tout. La vidéo, c'est normal. Les gens peuvent parler. Les gens parlent. Les gens parlent. Les gens ont eu l'impression que non, on avait bloqué le convoi. Au fond, rien du tout. Au fond, rien du tout. C'est de ça qu'il s'agit mes chers amis, mes chers compatriotes. Voilà. Donc voilà mes chers amis, mes chers compatriotes, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre live. Voilà. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre live. donc il n'en est rien du blocage du convoi du président Guy-Brice Parfait qu'on est là. Ça c'est du vacarme, on appelle ça des rumeurs. On appelle ça des rumeurs. Sinon même des humeurs des gens. Comme on a entendu la sœur, on a dit non. Ça n'a rien à voir. S'il y avait, même si on est parti au cimetière, s'il y avait un document de justice qui bloquait le convoi, même au cimetière là-bas, on n'allait pas enterrer Guy-Brice Parfait qu'on est là. Mais c'est triste de constater que même le jour de son enterrement, Lydie et Gloria ont fait en sorte qu'ils puissent avoir un procès pour bloquer le convoi. Vous voyez, à tel point qu'ils sont mauvaises. Et tout ça, c'était pour l'argent. C'est pour de l'argent. Bloquer le convoi, leur donner l'organisation. Parce qu'ils avaient besoin de l'organisation. C'était ça. Voilà, mes chers amis, mes chers compatriotes, moi, je suis arrivé déjà à la fin de mon live. Je pense que je vais m'arrêter par là. Je veux tout simplement vous souhaiter une excellente soirée. Merci à vous tous qui avez partagé. Le direct était tellement menacé et il y a eu tellement de signalements. Voilà, c'est comme ça ils font. C'est la sorcellerie. Voilà. Moi, je ne signale pas vos directs parce que je sais que vous êtes dans le mensonge. Vous n'avez pas d'audience. Je ne signale pas. Je n'ai pas le temps de signaler le direct des gens. Je n'ai pas le temps. Mais eux, ils sont là avec de faux comptes comme des sorciers avec des gros yeux. Ils sont là pour signaler le direct. Ils sont là pour mettre des têtes des morts. Ils sont là. Voilà, mes chers amis, mes chers compatriotes, que Dieu nous aide à aller de l'avant. et la ville de Paris, je répète encore, je persiste et je signe que la ville de Paris est sous contrôle. La ville de Paris est sous contrôle. C'est de ça qu'il s'agit. Je persiste et je signe que la ville de Paris est sous contrôle. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, et puis ça ne va pas quelque part. Fini les menaces, tous les Congolais doivent se sentir en sécurité sur la place de Paris. Tous les Congolais, que tu sois du nord, du sud, que tu sois de l'opposition, que tu sois même du pouvoir, tu dois te sentir en sécurité sur la place de Paris. terminez les menaces, faisons la démocratie, la vraie démocratie, la vraie politique. Voilà, mes chers amis, mes chers compatriotes, merci à vous tous. Je veux m'arrêter par là. Que Dieu bénisse la diaspora, que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse la France qui est notre terre. Tu vois, il y a tellement de signalements que ça me défigure le visage. Donc, vous comprenez. Voilà, que Dieu bénisse aussi la France qui est notre terre d'asile. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis, mes chers compatriotes. Allez, bye-bye, ciao. Au prochain live, que Dieu vous bénisse.